Pour ces touristes fraîchement arrivés au Contamine-Montjoie, l'heure est aux premières glisses, mais difficile d'oublier le contexte. On va faire un maximum pour en profiter, mais bon, on y pense. Si certains vacanciers relativisent la situation. On espère juste qu'ils vont confiner la station et nous mettre sous blocus, comme ça on sera les seuls à profiter des pistes, on sera tranquille. Du côté des commerçants ou particuliers faisant de l'allocation d'appartements, on redoute une psychose et l'annulation des séjours prévus pendant les vacances d'hiver qui commencent tout juste. On a déjà eu plusieurs coups de fil ce matin, de personnes qui disent si c'est ça, nous on ne va pas venir. Autre inquiétude, celle des habitants du village, comme cette mère dont la fille était scolarisée dans la même classe que l'enfant britannique contaminé par le coronavirus. Il y a aussi cette angoisse qu'il peut y avoir chez certains enfants de savoir s'ils vont être malades ou pas. Voilà, c'est tout. Et nous en tant que parents, on a besoin de les rassurer, mais pour les rassurer, il faut qu'on ait des informations. Malgré une réunion organisée par les autorités dans la station, certains habitants dénoncent un manque d'informations quant à la conduite à adopter. Ils se disent inquiets.